Avertissement. Si tu es un enfant, demande à tes parents si tu peux écouter ce contenu. Si tu es un baby-boomer, demande aussi à tes enfants si tu peux écouter ce contenu. Cette émission peut contenir des propos engagés, des mots grivois et de la nudité de marionnettes. Oh nice! Évite ce contenu si tu es un pacemaker, si tu es épileptique ou si tu es juste une belle-mère facilement outrée. Oh! Un livre! Voyons, le monde écrit bien mal. Pa, le passé est à l'envers. Enlève ton cachet. T'es le meilleur de ceux-là. Invitation à un séminaire sur... Une humoriste peut-elle être drôle et féministe? Euh, un humoriste peut-tu être connu pis pas un abusel? Moi, je veux pas aller là. J'ai peur. Peur de quoi, Manoir? Ben, ça dit séminaire. Tout ce qui est fini en air, c'est toujours épeurant. Cimetière, molière, vestiaire, mille-mères... Ben, si on est invité au party, on y va! On peut pas laisser le monde riche ensemble, sinon ils inventent des mots. Ouais, très ancienne. OK, mais une humoriste peut-elle être drôle et féministe? Euh... Pourquoi faire de quoi qu'ils frappent à un mot? Oui! Cherche pas! Ils ont été capables d'inventer une exposition avec du monde en cire. Ouf, chandile! Dans un océan rempli d'étoiles, une petite planète remplie de plastique. Un couple des U.S. est chassé pour désordre public. À côté, un pays étrangement trop gentil. Et un village accueillant, rempli de mal-aimés. Le fils illégitime de Donald Trump, une expagent du Kentucky, un ado à la moustache molle non-genrée, un enfant genou de 8 ans, une fleu mamie qu'ils veulent garder, un lecteur de nouvelles pétées, une sirène pas chic, un gros arnaqueur, une grosse pite, une fée pas de face. Voilà le village de la con! Poc, 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 poc! Ola! Comment est-ce-ta de pasta? Hey, y a deux câlisses! C'est pas un moulin, ici. Allons, la mouette! Hé, à voir si tu pensais, on t'aurait gardé des bouts de frites. On vient juste de fermer la piscine. Poc, poc! Ah, c'est fin, mais j'essaie d'arrêter. Je passais trop de temps engueulé sur le bord des tables. Hein? Y a des restos au Trivis? Ben oui, comme au Ikea. Ah! Bon, pis, allez-vous au party de bonne femme? Moi, oui, je veux apprendre à allumer un four. Elle est bonne, hein? Je fais des cours du soir à l'école de l'humour. Elle est bonne. Non. T'es qu'à... Moi aussi, d'abord, je vais aller au party! Pis je vais danser! Tout le monde va au party de bonne femme! Yeah! Mais c'est quoi ça, une bonne femme? Avoir comme seul avantage de pouvoir sortir en premier du bateau quand il coule. Pour ça que Léonardo est mode à Titanic? C'est qui ça, Léonardo? Une tortue ninja? Spatule, comme mon grand-père disait, les femmes, c'est comme des Allemandes gépards. Ils sont rapides, pis ils font tout mieux que toi. Voyons pas! T'es presque persinant! Ah! Ta dame, c'est chelouité! Pouc-pouc! Moi, mon grand-père disait, t'amènes pas une femme au golf pour affaire. Parce qu'elle fait quoi? Des affaires! Ah! Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Non. Le golf? Ça, c'est quand tu mets des souliers avec des Bermudas? Yep! Parce qu'il faut être régent de tabarnak pour être fier de se promener de même. Patule, être une femme, c'est simple. C'est tomber en amour avec une graine, pis se forcer pour que cette graine-là se sente pas trop graine à côté de toi! Marbelle! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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